Madame, Monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver, Aïcha Amor et moi-même, Mehla Bekralas, dans cette nouvelle aventure radiophonique, cette nouvelle émission qui s'installe doucement mais sûrement sur les ondes de la chaîne 3 et que nous avons intitulée à l'heure du mardi. À l'heure du mardi, c'est un peu le forum de la chaîne 3 qui vous reviendra comme son nom l'indique chaque mardi de 10h à 11h en direct du Nadir Issam Saoudi. Alors le principe de l'émission est simple, comme un forum, il y aura un invité central et puis les questions des journalistes, les miennes mais aussi ceux de la presse nationale, de mes collègues et confrères. Alors évidemment l'objectif final c'est de répondre à vos préoccupations, à vos questions, traiter des sujets d'actualité qui vous intéressent et aussi comprendre le fonctionnement de certaines autorités et organismes qui nous entourent pour mieux comprendre et mieux s'orienter en cas de problème ou autre problématique. Et pour ce premier numéro, nous avons décidé de parler d'hydrocarbures avec M. Rachid Nadil qui est le président de l'AHR, l'autorité de régulation des hydrocarbures. M. Rachid Nadil, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors quand on parle de l'autorité comme ça, ça nous paraît un peu abstrait, plutôt loin de nous, mais pourtant vous intervenez dans notre quotidien, nous consommateurs, citoyens mais surtout automobilistes, puisque l'AHR intervient à plusieurs niveaux. Vous vérifiez la qualité par exemple des carburants, vous êtes là à assurer un peu la distribution mais aussi qu'il y ait le carburant un peu partout sur le territoire national en quantité suffisante. Donc vous intervenez à différentes étapes, vous êtes aussi là pour rassurer la sécurité des sites de stockage et aussi au niveau des stations de service. Et fort heureusement, vous avez tout récemment eu plus de prérogatives, plus de moyens d'intervenir grâce à des textes d'application qui sont sortis. Et vous êtes là justement pour nous en parler d'abord, pour comprendre, comme je disais tout à l'heure, le fonctionnement de certains organismes, institutions. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'autorité. Merci. Tout d'abord, je remercie la chaîne 3 de m'avoir choisi pour son premier numéro. Je salue les auditeurs de la chaîne 3. Donc effectivement, avant de parler des missions de l'ARH, vous avez parlé de la loi qui a donné encore plus de prérogatives à l'ARH. Il faut savoir que l'activité hydrocarbures a été régie par la première loi. Cette loi, c'était en 2005, c'est la loi 05-07, et qui a créé l'autorité de régulation des hydrocarbures. Cette loi a créé deux autorités. L'autorité de régulation des hydrocarbures, qui s'occupe, disons principalement, de l'aval. Mais elle a créé aussi Al-Naft, qui s'occupe de l'Aman. Donc, une fois ce texte paru, l'ARH créé. Donc, cette loi avait défini les missions de l'ARH. Ensuite, à chaque fois, ces missions ont été renforcées. D'abord, par la loi 1301, qui est parue en 2013, qui est venue renforcer un peu les prérogatives de l'ARH. Ensuite, il y a eu cette loi 1913, qui est venue beaucoup plus pour ouvrir le marché, pour donner plus d'attractivité aux investisseurs étrangers. Et par là même, elle a donné plus de prérogatives à l'ARH. La mission essentielle, je dirais, de l'ARH, en premier, c'est cette mission de sécurité industrielle et de protection de l'environnement. Donc, dans ce cadre, l'ARH est chargée du suivi du dossier de changement climatique. Elle est chargée aussi des questions de séquestration de CO2, qui sont des sujets très, très importants. Et puis, elle a pour mission aussi d'approuver, et puis dans ce cadre, bien sûr, elle a pour mission d'approuver toutes les études de danger et toutes les études d'impact sur l'environnement de toutes les installations hydrocarbures, du puits de pétrole jusqu'à la station de service, en passant par la raffinerie, par les dépôts de stockage, par les stations de service, etc. On remarque, en énumérant toutes vos missions, qu'il y a eu un gros vide qui a été comblé par l'installation de l'ARH. Donc, parmi les prérogatives et les nouvelles prérogatives qui vous ont été attribuées, ce droit de regard sur l'emplacement même des stations de service, c'est ce que vous allez faire dans l'avenir. En tout cas, vous aurez votre mot à dire. Comment comptez-vous mettre de l'ordre dans ce domaine ? Alors, heureusement qu'il y a eu cette loi, comme vous le dites, parce que si on se réfère au texte précédent, n'importe qui pouvait s'implanter n'importe où. Donc, c'est comme ça qu'on trouve aujourd'hui des stations de service distantes de quelques centaines de mètres. Donc, il y a un texte qui est en cours d'élaboration, il va sortir incessamment, où il est donné à l'ARH, donc, de la prérogative de ne donner l'autorisation qu'à des endroits qui sont prédéterminés. Mais bien sûr, sur la base d'un plan d'aménagement... D'une étude que vous allez effectuer sur le terrain. Bien sûr, sur la base d'une étude de marché. On peut dire qu'il y aura une cartographie des stations de service pour combler un peu les disparités. Exact, exact. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a pratiquement 2750 stations à l'échelle nationale. Vous allez trouver qu'il y a une concentration, il y a des wilayas où il y a des concentrations extraordinaires. Donc, vous avez un nombre de stations de service qui dépassent l'entendement. Dans une région, sur un rayon de, disons, de quelques kilomètres carrés, il y a, je crois, sept ou huit stations. C'est vraiment énorme. Et dans d'autres, vous allez faire peut-être 200, 300 kilomètres pour trouver une station. Donc là, c'est ça, un peu, ce rôle qui vient un peu combler tous les vides en matière de stations de service. Donc, on ne trouvera plus de stations l'une en face de l'autre. Parce qu'il faut le rappeler qu'il n'y a pas de concurrence dans les prix pour les hydrocarbures. Ils sont tous alignés au même prix. C'est vrai qu'ils sont tous alignés au même prix. Donc, la concurrence, aujourd'hui, je dirais oui, il y a une concurrence. Il y a une concurrence, peut-être pas sur le prix. Parce qu'ils ne peuvent pas agir sur les prix. Parce que là aussi, c'est une des prérogatives, une des missions de l'ARH, c'est de fixer les prix des produits pétroliers. Donc, c'est l'ARH qui fixe les prix des produits pétroliers. Et aujourd'hui, c'est des prix qui sont les mêmes partout. Donc, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous avez les mêmes prix. Et dans n'importe quelle station. C'est-à-dire, même si la station n'a pas la même couleur, les prix des carburants sont les mêmes. La concurrence va se jouer au niveau des services. Donc, il faut savoir aussi que... Les services, vous parlez de la restauration. C'est ça. Des points vigiles. Tout ce qui est restauration, air de jeu pour les enfants. C'est à ce niveau que l'investissement s'effectue. Oui, oui. Parce que ce qui ramène, c'est ça. Parce qu'il faut bien se le dire. Aujourd'hui, les marges ne sont pas très, très grandes. Il y a des marges qui arrivent juste à couvrir les charges. Donc, ça se joue au niveau des services. Malgré ça, il y a un engouement des investisseurs aujourd'hui. Combien sont-ils à vouloir investir dans ce domaine ? Surtout que dans l'imaginaire de nous tous, on a l'impression qu'il n'y a que Naftal qui est sur le marché. Mais en fait, il y a des privés, des stations privées. Et vous donnez des autorisations pour les privés de s'installer avec des stations de service. Effectivement. Vous savez, jusqu'à un passé récent, il n'y avait que Naftal qui distribuait des produits. Je sais que, peut-être, je dirais, il y a des citoyens qui pensent que toutes les stations appartiennent à Naftal. Or, le marché de la distribution a été ouvert en 2013, dans la loi 1301. Donc, le marché a été ouvert. Il y a des investisseurs privés. Aujourd'hui, il y en a 11. Donc, en plus de Naftal. Donc, sur les 11, il y a, je pense, 2 ou 3 qui sont vraiment, qui prennent, qui sont en train de prendre, de... De s'étendre sur le territoire. Absolument. Je disais, jusqu'à un passé récent, Naftal avait 100% du marché, de la distribution. Aujourd'hui, elle est à 88, 89. Vous voyez, donc, ça commence. Les privés ont déjà 10 ou 11% du marché. Maintenant, si on voit les stations-service, on a à peu près, disons, 2750 stations-service. En fait, il y a, disons, 4 types de stations-service. Vous avez des stations-service, 3 types de stations-service qui sont aux couleurs de Naftal. Il y a des stations-service qui appartiennent à Naftal. Ils sont gérés par Naftal. Avec le logo de Naftal. Avec le logo de... Alors, les 3 que je suis en train de citer sont toutes au logo de Naftal. Parce qu'il est important de savoir où on fait son plan. Exactement. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer. Donc, il y a 3 types de stations. 3 types de stations au logo de Naftal. Il y a ce qu'on appelle les stations en gestion directe. Donc, c'est des stations qui appartiennent à Naftal. Le personnel est payé par Naftal. C'est des salariés de Naftal. D'accord. La 2e catégorie, c'est des stations qui appartiennent à Naftal. Mais elles sont gérées librement par des tiers. Donc, on les donne. Naftal les donne en gestion. Moyennant, bien sûr, paiement d'une redevance. Mais c'est toujours au logo de Naftal. Ensuite, il y a la 3e catégorie, c'est la plus importante. Parce que si on fait un peu le nombre, on a à peu près 300-325 stations qui appartiennent à Naftal. Encore 300-350 en gestion libre. Et il y a les autres qui sont au nombre de, disons, de 1 400. C'est des stations qui appartiennent à des privés et qui ont décidé de travailler sur le logo de Naftal. Donc là, on a cité 3 types de stations. Il y a les 4e types, c'est les stations qui sont au logo d'un distributeur privé. Donc, vous allez trouver 11 logos de stations. Les gens ne le remarquent peut-être pas, mais quand vous rentrez dans une station, vous allez voir que les logos ne sont pas les mêmes. Et c'est comme ça qu'on a à peu près 2 750 stations à travers le territoire national. Alors, sur les 2 750, il y a à peu près, disons, 1 400 et 700, disons, 2 100, qui sont aux couleurs de Naftal, qui sont de logo de Naftal. Les autres, c'est des stations privées qui appartiennent à des distributeurs privés. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien de dossiers d'investisseurs dans ce domaine ? Alors, les demandes, il y a déjà, au 1er semestre 2022, il y a eu 28 nouvelles. Demandes ? 20 nouvelles stations. Ah, qui sont fonctionnelles, opérationnelles. On a donné les autorisations. Très bien. Aujourd'hui, les dossiers de stations-services qui sont en cours, on a à peu près 120 à 125 stations en cours. Sur les 28 qui devront être opérationnelles, vous avez choisi l'emplacement ou ça va venir avec le temps ? Non, pour être franc avec vous, aujourd'hui, on ne peut pas choisir l'emplacement parce qu'on attend le texte. Vous attendez le texte. Tant que le texte d'application n'est pas sorti, on essaie quand même de convaincre les gens qu'investir comme ça n'est pas économique pour eux. Donc, on essaie de les convaincre. Alors, vous assurez aussi à l'arrache la sécurité de ces mêmes stations-services, pas que les stations, c'est aussi la sécurité des lieux de stockage des carburants. Mais les stations-services sont plus proches un peu des agglomérations. On en trouve aujourd'hui encore au niveau des immeubles, en dessous des immeubles, dans la capitale. Est-ce que ces stations ne sont pas dangereuses aujourd'hui pour la santé des citoyens ? Elles ne sont pas dangereuses dans la mesure où des contrôles très stricts sont opérés sur ces stations. Donc, on s'assure que, du point de vue sécuritaire, ils sont en norme. Le fait d'avoir une station en bas d'un immeuble n'est pas un danger en soi, puisque ces mêmes stations existent en Europe. Donc, même en Europe, on a des stations qui sont en bas des immeubles. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très, très stricts du point de vue sécuritaire. Si on voit que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on ferme la station. On demande au directeur de l'énergie de la région de fermer la station. Elles ne sont pas dangereuses, mais elles doivent être aux normes. Est-ce qu'elles sont toutes aux normes aujourd'hui ? Oui, oui, aujourd'hui, oui. On a une station, je pense, qu'on a fermée à Oran, à cause de ces, justement, qu'elles n'étaient pas aux normes. Et on leur a donné un délai pour se mettre en conformité. Y a-t-il possibilité pour les citoyens de se plaindre du fonctionnement du station auprès de l'autorité, ou faut-il s'orienter vers un autre organisme ? Auprès de l'autorité, non. Mais, bon, maintenant, il y a les directeurs de l'énergie au niveau de chaque wilaya. Donc là, le citoyen peut faire ses réclamations au niveau des... D'abord, il doit voir au niveau du distributeur lui-même. Donc, s'il y a des problèmes au niveau d'une station de Naftal, Naftal a une direction générale. Donc, il y a une direction qui peut répondre à leur... Sinon, donc, il y a les directions de l'énergie. Qui sont un peu vos relais. Absolument. Au niveau de l'AH. Absolument. Et d'ailleurs, vous allez prochainement, grâce à l'étendue de vos missions, pouvoir avoir des regroupements régionaux pour mieux cerner la situation au niveau régional, en Algérie. En fait, ces regroupements ont déjà commencé. Oui. Donc, on en a tenu plusieurs avec les directeurs de l'énergie pour, justement, parce qu'il y a eu cette loi 19-13, il y a eu les textes d'application. Donc, plusieurs, il y a eu peut-être 38 textes d'application. Pour être sûr que tous les directeurs de l'énergie sont au même niveau d'information, on a fait ce regroupement, justement. pour aplanir et pour leur donner un outil qu'ils puissent travailler de la même manière. Donc, on a tenu, je pense, trois regroupements. Et on va refaire la même opération, je pense, juste après la rentrée sociale. Alors, toujours dans vos prérogatives, dans leur élargissement, il y a d'autres choses qui ont été faites pour, justement, vous permettre d'étendre vos prérogatives. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un nouveau cahier des charges, par exemple, pour les investisseurs ? Est-ce que c'est dans vos projets ? Oui, vous savez, on n'a pas cité toutes les missions de l'ARH. Parmi ces missions, il y a, disons, le plan, un plan d'investissement, des infrastructures, disons, de raffinage, de transformation, de stockage et de distribution des produits pétroliers. Donc, il y a un plan directeur qui se fait. Donc, effectivement, nous sommes en train, à chaque fois, de mettre à jour les cahiers des charges pour, justement, renforcer surtout, surtout, surtout la sécurité. Donc, la mission essentielle de l'ARH, c'est la sécurité de toutes les installations hydrocarbures. Quand je dis sécurité des installations hydrocarbures, c'est tout ce qui concerne, donc, les études de danger, les études d'impact sur l'environnement et surtout l'approbation des équipements techniques. Parce que dans une installation hydrocarbures, vous avez des équipements électriques, vous avez des cuves. Et vous êtes là pour les tester tous ? Bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique ? Ah, voilà. Donc, justement, parce que quand la loi est venue pour donner plus de prérogatives à l'ARH, l'ARH fonctionnait avec une centaine de personnes. Donc, c'était quasiment impossible. Parce qu'en plus des prérogatives qui ont été renforcées, parmi les prérogatives existantes déjà, il y avait les missions d'audit et de contrôle des installations. On parlait tout à l'heure des stations-services. Donc, il faut bien aller contrôler, aller voir de visu. Donc, il faut avoir vraiment les effectifs nécessaires. Les moyens humains. Les moyens humains. Les financiers, parce qu'il faut les payer aussi. Bon, les moyens financiers, on peut dire que nous avons aujourd'hui l'autonomie financière. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de ce volet. Le problème, maintenant, c'est de pallier à ce manque d'effectifs. Et on a commencé. Donc, aujourd'hui, on était à une centaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 160. Et nous sommes en train de chercher un siège pour pouvoir abriter. Parce que là aussi, il y a un petit souci. Parce que c'est vrai, on peut facilement recruter les ingénieurs qu'il faut. Mais encore faut-il avoir de la place pour les faire travailler. Donc, nous sommes en train de chercher, de voir un siège plus grand pour essayer de recruter encore davantage. Donc, il y aura recrutement chez l'AHH ? D'ingénieurs, oui. D'ingénieurs. On aura besoin de beaucoup d'ingénieurs. D'ailleurs, on est en train, à chaque fois... Un ingénieur des mines ? Un ingénieur... Non, ingénieur, on a HSE, ingénieur technique, dans le contrôle technique. Et là, donc, nous sommes en train... Nous avons une plateforme. Et nous sommes en train, disons, de publier sur la plateforme les besoins. Et on a beaucoup de demandes. On est en train de recruter. Et dans la stratégie de l'AHH, justement, pour pouvoir faire face à nos prérogatives, on a l'intention, donc, de créer trois directions régionales. Une à Worgla, à Hassim Saoud, une à Skikda et une à Arzu. Donc, je pense qu'elles verront le jour, incha'Allah, en début d'année. Et une centaine d'ingénieurs seront recrutés. Je pense un peu plus. Un peu plus. C'est une bonne nouvelle. Alors, monsieur Rachid Nadi, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Alors, on parle des investissements. Les gros investissements, c'est bien. Mais y a-t-il de la place pour les petits investissements, les petits et moyennes entreprises ? On sait que l'Algérie, aujourd'hui, a ouvert la porte à ces jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat grâce à des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Y a-t-il de la place pour eux dans ce domaine ? Oui, oui, oui. Oui, parce que, déjà, au niveau de l'entretien des stations-services, donc là, on a vraiment besoin de petites entreprises qui font... Déjà, je pense qu'il y a une petite entreprise, de petites entreprises qui sont en train de se former concernant, disons, l'entretien des stations-services. Il y a beaucoup de demandes au niveau de Naftal pour ces activités. Maintenant, concernant les activités de l'ARH, propres de l'ARH. Aujourd'hui, nous n'avons pas un souci. Nous avons, disons, une activité qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est la récupération des huiles usagées. Vous savez que l'Algérie consomme à peu près 160 000 tonnes en temps normal, avant le Covid. En temps normal, on consomme peut-être 160 000 tonnes d'huile. Maintenant, il y a l'évidence, quand elle est hors d'usage. On en fait quoi ? Puisqu'on la remplace, on fait quoi avec le... D'ailleurs, on avait un problème sérieux d'environnement quand il n'y avait pas cette activité de récupération. Maintenant, aujourd'hui, il y a une activité qui se développe pour récupérer cette huile qui est régénérée. Donc, aujourd'hui, il y a, disons, de petites, disons, usines de régénération de cette huile. Donc, elle est retraitée pour avoir de l'huile de base et elle est réutilisée. Elle est recyclée. Elle est recyclée. C'est un peu votre aspect protection de l'environnement. C'est l'aspect protection de l'environnement. Et là, pour les petites entreprises, il y a beaucoup à faire. Dans ce domaine. Dans ce domaine. Donc, il suffit d'investir sur un camion et des petites capacités de stockage et récupérer cette huile pour la revendre. Elles existent aujourd'hui en nombre suffisant ou non ? Non, non, en nombre suffisant, non. En nombre suffisant, non. Parce que le texte vient de sortir. Et on a des dossiers. On a beaucoup de dossiers. Pour la régénération des huiles usagées. Donc, les gens n'ont pas encore compris le texte. Parce que l'activité de régénération est une activité de raffinage du point de vue de la loi. C'est une activité de raffinage. Et du point de vue de la loi aussi, l'activité de raffinage est du ressort exclusif de son attraque. Donc, on ne peut pas avoir de raffinerie privée ou étrangère. Donc, nous avons les raffineries de son attraque. Donc, le raffinage appartient à son attraque. Aujourd'hui, si on veut investir un privé, si un Algérien veut, ou un étranger veut investir sur la régénération des huiles usagées, il doit le faire en partenariat avec son attraque ou une de ses filiales. Ça, c'est les termes de la loi. Nous sommes en train de penser, pour plus d'attractivité et pour plus de facilité, à faire peut-être sortir cette activité de régénération du raffinage. Et permettre ainsi aux gens de le faire tout seul. On va essayer d'expliquer que cette activité de régénération n'est pas un raffinage en soi. Parce que le raffinage concerne le pétrole brut. Et puis, il faut de grosses installations pour le raffinage brut. Donc, c'est dans ce sens que vous allez... On va essayer de revoir le texte pour essayer d'avoir plus d'investisseurs dans ce domaine. Et qui dépendrait peut-être de vous, de l'autorité après, par la suite, étant donné que ça ne sera plus du raffinage. De toute façon, ça dépendra dans tous les cas. Même aujourd'hui, ça dépend de... L'autorisation est donnée par l'autorité. Sauf que demain, si on la sort du raffinage, quelqu'un peut s'installer tout seul. Oui. Pour l'implanter à quel département ? L'environnement, peut-être ? Oui, bien sûr. Il y a des discussions qui sont sur ce sujet ? Oui, il y a des discussions sur ce sujet pour essayer de revoir le texte réglementaire. Pour essayer de donner plus de... J'imagine que les regroupements que vous avez faits, Régionat, c'est aussi pour avoir cette compréhension des textes. Et puis aller de l'avant. Bien sûr. Très bien. En 2021, on passe à un autre aspect. En 2021, en pleine pandémie, la Arrache a décidé d'arrêter les essences plombées. C'était une décision qui est intervenue en... C'est vrai que les automobilistes n'utilisaient pas beaucoup leurs voitures. C'est en 2021, en pleine pandémie. Vous avez pris cette décision. Quelles sont les retombées aujourd'hui sur le plan économique de cette décision ? Et que dire aujourd'hui à ceux qui étaient très réticents par rapport à cette décision ? Un an après, il faut le préciser, après. D'abord, je pense qu'il faut saluer les efforts de son attraque et de sa filiale naftale, qui, grâce à eux, ça a été possible. Parce que finalement, c'était un problème de raffinage. Déplomber, c'est un problème de raffinage. Produire de l'essence sans plan, c'est du raffinage. Donc, il faut saluer un peu les efforts de son attraque. Qui étaient là pour assurer la quantité. Absolument, absolument, absolument. Il faut savoir qu'on consommait trois types d'essence. En plus du gasoil. Enfin, en plus du gasoil et du GPLC, qui est un carburant aussi. Donc, on consommait trois types d'essence. L'essence sans plan, bien sûr. Et deux types d'essence plan B. C'était la super, la super plan B, et la normale plan B. Les proportions, c'était un peu, bon, disons, sur 3,8 millions de tonnes. On consommait 3,8 millions de tonnes d'essence. 1,5 million de tonnes, c'était du sans plan. Et 2,3 millions, c'était de l'essence plan B. Essence plan B, quand on parle d'essence plan B, bien sûr, il y a plan. Il faut savoir aussi que le plan, c'est un être toxique à un degré extraordinaire. C'était l'Organisation mondiale de la santé, elle a classé parmi les 10 produits les plus toxiques au monde. Il était urgent pour la santé des Algériens de l'arrêter. Il était urgent. Il y a eu du retard, d'ailleurs, pour l'arrêter. Et puis, c'est sur la santé des enfants, ce qui est encore plus grave. C'est sur la santé des enfants. Donc, il fallait... Et puis, on était le dernier pays, pratiquement. On était le dernier pays à... D'ailleurs, la décision a été saluée par l'UNESCO ensuite. Absolument. Donc, on a extrait ce plan et on a remplacé 2,3 millions de tonnes en plan B. Alors, le retombé économique, c'est qu'il faut savoir qu'on importait de l'essence. Parce que la production nationale ne suffisait pas. Donc, en déplombant, on a éliminé l'importation. Donc, aujourd'hui, la capacité de production de nos raffineries, c'est à peu près 4 millions de tonnes. Quand on sait qu'on consomme à peu près 3,8, 3,7 millions de tonnes, donc, on est en autosuffisance. Donc, là, on a gagné des milliards de dollars d'importation des essences. Sur le plan des appréhensions, c'est vrai que les gens disaient que le moteur, ça consomme plus vite. On a même dit qu'un litre de son plan, disons, se consomme plus vite qu'un litre de... C'est absolument faux. C'est absolument faux. Et le temps l'a prouvé. Et le temps l'a prouvé. Et puis, on disait que les moteurs... On craignait pour les moteurs. Il n'y a pas eu de problème particulier. On a appliqué en juillet 2021. En réalité, on n'avait pas... On avait appliqué officiellement en juillet 2021. L'application, c'était en octobre 2020. En octobre-novembre 2020. Parce qu'il fallait rincer toutes les cures. Et ce n'était pas évident parce qu'on n'écoulait pas l'essence en été en pandémie. Parce qu'il fallait écouler et il fallait rincer toute l'équipe qui avait du plan. Donc, il y avait sur les parois, il y avait du plan. Donc, il fallait rincer. C'est pour ça qu'on a donné le temps de... Disons, de faire disparaître tout le plan. Pour ensuite appliquer... Et c'est comme ça qu'on a appliqué le 1er juillet 2021. Aujourd'hui, ça fait quand même plus d'une année. Je pense que l'opération est vraiment réussie. Et puis, il y a la santé. La santé qui n'a pas de prix aussi. Absolument. Alors, vous le disiez à l'instant, l'Algérie aujourd'hui est dans une phase, dans une volonté politique affichée, d'assurer une autosuffisance un peu partout, dans tous les domaines. En tout cas, c'est la volonté politique qui est affichée aujourd'hui. Vous avez parlé à l'instant d'une petite quantité quand même que nous continuons à importer. Jusqu'à quand cette quantité sera importée ? Alors, d'abord, la petite quantité va concerner le gazole uniquement. Mais grâce à la pandémie, je peux dire aujourd'hui que, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas importé. Je dis peut-être, d'ici, si l'activité reprend le plus normalement possible, on aura besoin d'un petit appoint. En termes d'importation ? Qui est de l'ordre de... Représente combien en termes de pourcentage ? Il représente peut-être 300 à 400 000 tonnes sur 10 millions de tonnes de consommation. C'est 3% ? À peu près. C'est vraiment... Et puis, au niveau de Sonatrac et au niveau de l'activité raffinage, ils sont en train de chercher des procédés, parce qu'il y a des procédés pour faire augmenter la production de gazole. Je pense que ça va aboutir peut-être dans 6-6 mois. 6 à 8 mois, ça va aboutir. Et ça réduira davantage notre facture d'importation. Et ça réduira davantage les importations. Alors, justement, il était prévu qu'il y ait une raffinerie, celle de Hassim Saoud, dans la mise en service, devait justement stopper complètement l'importation du gazole et aller même vers l'exportation. Où en est le projet aujourd'hui ? Alors, vous savez, cette raffinerie devait voir le jour, je pense, 4 ans après le début de sa construction. Mais il y a eu cette pandémie. Donc, il y a eu cette pandémie qui a vraiment arrêté le... Alors, du fait de cette pandémie, donc, tous les prix contractuels de ce projet sont à revoir. Parce qu'il y a eu quand même un cas de force majeure. Donc, son attraque est en train de revoir. C'est l'aspect, cet aspect prix pour redémarrer. Parce que là, je pense que c'est un produit, c'est un investissement primordial pour son attraque, pour justement s'autosuffir en matière de carburant, en matière de produits pétroliers. Et pourquoi pas, demain, exporter le surplus. Il y a d'autres pistes pour, justement, aller vers l'exportation ? Faut-il absolument avoir cette raffinerie ? Il n'y a pas 36 solutions. Justement, c'est la raffinerie, c'est la capacité de production. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'occasion de donner peut-être le bilan des consommations de l'année 2021. En 2021, on a consommé, disons, 15,6 millions de tonnes de produits pétroliers. Aujourd'hui, 9,7 millions de tonnes en gasoil, 3,6 millions de tonnes en essence, 1,3 million de tonnes en GPLC, et, je pense, un peu plus d'un million de tonnes de butane de GPL. Donc, vous voyez, la consommation nationale, elle est de l'ordre de 15 millions. Si on prend la capacité de production de ces produits pétroliers, je pense qu'on est peut-être à 15, 15 et quelques. Donc, il y a, on a un petit, donc là, c'est la capacité à produire. Donc, il faut rajouter une raffinerie. Il faut toujours penser à... Il y a des procédés, maintenant. Dans la fin, j'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de chercher d'autres procédés pour essayer d'augmenter un peu la production du gasoil. Mais ces procédés sont limités. On ne peut pas avoir des quantités... On ne peut pas les exploser, non plus. Non. On ne peut pas penser à exporter à partir de cette piste. Il y a-t-il d'autres pistes aujourd'hui, quand on sait que le parc automobile est appelé à augmenter, que notre consommation aussi ? Il y a-t-il d'autres pistes ? Vous avez parlé tout à l'heure du GPLC. C'est une alternative intéressante, d'autant plus que sur le plan environnement, l'Algérie a ratifié plusieurs protocoles de préservation pour l'environnement. Est-ce qu'on va justement vers l'encouragement ? Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour encourager cela. Mais qu'en est-il des voitures qui roulent au gasoil ? Alors, effectivement, le GPLC... Il pourrait être une bonne alternative à cela. Il peut être une bonne alternative. Encore faut-il le rendre disponible. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas habilité à parler du gaz, du marché international. Mais vous savez, aujourd'hui, les enjeux au niveau du gaz. Donc, il y a une très, très forte demande en gaz. Donc, il faut faire les calculs pour est-ce qu'on va destiner ce gaz à l'exportation ou bien est-ce qu'on va encore encourager le GPLC ou bien trouver un autre élément ? Pourquoi pas l'électricité ? Il y a l'électricité aussi. Autre alternative, c'est l'électricité. D'autant plus qu'aujourd'hui, la production internationale tend à éliminer carrément les moteurs à essence. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un engouement. Aujourd'hui, vous avez quand même 850 000 voitures qui roulent au GPLC. Durant le premier semestre, on a converti 50 000 véhicules. Donc, vous savez, dans les années 80, on consommait à peine 25 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 300 000 tonnes. Vous voyez la différence ? C'est vrai qu'il y a cet engouement. Maintenant, si on revient à votre question, le diesel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une solution pour les voitures qui roulent au gasoil d'utiliser le GPLC. Il y a quelques années, disons, peut-être 2018, 2017. Donc, j'ai eu le privilège de diriger Naftal pendant cette année. Mais on avait vu une société polonaise qui avait développé ce qu'on appelle un dual fuel. Ce dual fuel consiste donc à avoir deux réservoirs. Un réservoir gasoil et un réservoir GPLC. Ensuite, il y a un mélange entre les deux. Je pense que la proportion, c'était 40%, 40% GPLC et 60% gasoil. Et ça donnait donc un fuel unique. Et ça permet donc de gagner 40% de la consommation du gasoil. On a fait un test au niveau de Naftal sur deux voitures et deux camions, je pense. Les résultats étaient vraiment excellents. L'Etusa est la filiale de la S&TR. Donc, ils ont essayé sur un camion et sur un bus. Là aussi, ça a donné des résultats satisfaisants. Je pense que Naftal, en collaboration avec l'Etusa, ils sont en train de poursuivre le chemin. Et puis demain, pourquoi pas aller donc au véhicule. Et ça, et là, ça permettra de réduire drastiquement la consommation du gasoil. Monsieur Nadil, vous avez parlé à l'instant d'un point important qui est l'électrique, les véhicules électriques. Le marché international, je le disais, tend à aller vers la production exclusive. D'ailleurs, il y a une deadline pour arrêter la production des moteurs à essence. Est-ce que l'Algérie est prête aujourd'hui à aller vers l'électrique, vers les voitures électriques, au niveau de ces stations de service ? Que ce soit en termes de production ou en termes d'équipement. Là aussi, je pense qu'aujourd'hui, non. Dans l'état actuel des choses, je dirais non. Je pense que si quelqu'un ramène une voiture électrique, il va éprouver beaucoup de difficultés à s'approvisionner. Mais dans un avenir proche, je pense que ça va être très possible. On en parlait. Je pense que Naftal a lancé un appel d'offres pour doter quelques stations de bornes, pilotes de bornes électriques. Ensuite, la rage peut jouer un rôle très important dans la mesure où on va dire que toute autorisation doit au préalable, toute autorisation d'exercice de cette activité. En clair, si quelqu'un veut créer une station de service, on va mettre dans le cahier des charges qu'il doit construire aussi deux ou trois bornes électriques. Donc c'est le cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. C'est le cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. Donc là, la rage a un rôle à jouer en actualisant le cahier des charges et en exigeant... En termes d'investissement, ça sera plus rentable pour l'Algérie d'aller vers l'électrique et peut-être d'exporter le surplus que nous avons en carburant ? Je pense que oui, bien sûr. Il y a des études qui ont été menées ? Bien sûr. Aujourd'hui, non. Sincèrement. Au niveau de l'ARH, non. Pas encore. Parce que nous avons une division, la division régulation économique, donc qui s'occupe des statistiques, des études, etc. Ils sont en train de faire cette gymnastique. Très bien. Concernant la pandémie, on en avait parlé tout à l'heure, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu, j'imagine aussi, des pertes engendrées par la pandémie concernant la consommation. Est-ce que ces pertes ont été évaluées, ont été estimées ou c'est des pertes insignifiantes pour vous ? Non, je pense que c'est des pertes insignifiantes. Enfin, insignifiantes, je dirais en macro. Mais pour les distributeurs, bien sûr, il y a de la marge qui a diminué, c'est clair. Donc, effectivement, si vous prenez maintenant Naftal, si vous faites le bilan Naftal ou un autre distributeur, s'il fait le bilan, il va vous montrer son bilan de 2019 avant pandémie et son bilan 2020, vous allez trouver que les ventes ont vraiment chuté. Donc, effectivement, ils ont eu un manque à gagner. Le prix, monsieur Nadil, des carburants au niveau des stations de service, on le sait, il est subventionné. On voit un peu ce qui se passe à l'étranger. C'est quand même dramatique qu'on ne puisse plus prendre son véhicule pour aller travailler. Nous, en Algérie, heureusement, on a cette chance de continuer à prendre le véhicule, même en temps de pandémie, même en temps de crise. Les prix sont subventionnés. Est-ce que l'augmentation, il y a eu effectivement une augmentation, elle a été adoptée. Est-ce qu'il doit y avoir une autre augmentation pour permettre la survie de tous ces investissements, que ces investissements puissent voir le jour ? Faut-il aller vers une nouvelle augmentation ou les prix actuellement pratiqués permettent d'aller vers ces investissements ? Alors, j'avais parlé des prérogatives dans l'émission de l'ARH. Donc, il y a cet aspect prix. Il faut savoir que les textes d'application de la loi 19-13 ont mis des mécanismes pour arriver au prix réel. Ça veut dire que quand l'ARH fixe, ou plutôt calcule, le prix qui va être, disons, le prix de l'essence, quand on parle de l'essence. On prend en exemple l'essence. Donc, on va prendre le coût de tous les investissements actuels. Le coût de revient. Le coût de revient de tous les investissements actuels et à venir. On ajoute, donc, tous les frais de fonctionnement. Ensuite, on a une marge et on fixe le prix. Donc, là, on va le fixer, peut-être, il va être, disons, à 70 dinars ou à 70 dinars. Un exemple. Donc, aujourd'hui, le mécanisme, c'est quoi ? L'État va donner au producteur la subvention, qui est donc ce coût de 70 dinars, par exemple, et le prix affiché à la pompe. Puisque l'État a décidé de ne pas toucher au prix. Donc, même pour cette année, ils ne vont pas être touchés. Donc, il y a ce mécanisme qui fait que l'État rembourse cette subvention au producteur. Parce qu'aujourd'hui, son attraque la supporte. Parce qu'aujourd'hui, le producteur, c'est son attraque. Donc, son attraque, aujourd'hui, elle supporte cette différence. De combien est-elle ? Est-ce qu'on a une idée ? Vous avez une idée de combien j'ai ? Bon, peut-être. Ça dépend du produit. Oui. Ça dépend du produit. Sur certains produits, elle peut aller jusqu'à, disons, 30 à 35 dinars le litre. Le litre. Maintenant, revenons maintenant au prix actuel. On parlait tout à l'heure de marge. Quand on parle de marge, il y a trois marges. Dans un prix, il y a trois marges. Il y a la marge de raffineur, de raffinage, que prend le raffineur. Il y a la marge de gros, que prend le distributeur. Il y a la marge de détail, qui est prise par la station. Là, le problème, il est là, sur la marge des stations. Il est minime ? Il est minime, parce que même l'Uniprest, qui est le représentant de toutes les stations-service, sont en train de revendiquer. Ils disent qu'impossible, ils ne peuvent plus. Maintenant, si les stations ne peuvent plus, on va faire quoi ? On ne va pas s'arrêter à la distribution. Bien sûr, ça ne peut pas se faire. Le citoyen doit s'approvisionner dans une station-service. Donc, il y a peut-être à revoir sur cette marge de détail. Ce qui est bien, enfin, ce qui est avantageux, ou bien ce qui est facile à faire dans cette marge, c'est qu'une petite augmentation suffit. c'est des centimes. Donc, si on donne 50 centimes, par exemple, si on augmente de 50 centimes, ça fera le bonheur des stations-service et ça permettra d'équilibrer. Donc, on est en train de voir, peut-être, j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Oui. En tout cas, pas d'augmentation supportée par les Algériens, par le consommateur. Même s'il y a une augmentation supportée par les Algériens, elle sera vraiment minime. Quand je dis minime, ça, c'est une question de centimes. Mais sinon, les pouvoirs publics ont décidé de... C'est une mission de service public aussi pour les pouvoirs publics, d'assurer l'approvisionnement en carburant au niveau des stations. Et peut-être qu'il y aura aussi un effort consenti de leur part. Voilà. Très bien. On passe à présent, en continuant à parler, évidemment, de vos compétences au niveau de l'ARH. Il y a cet aspect environnemental que vous avez signalé tout à l'heure. En quoi consiste-t-il réellement ? Alors, quand vous dites en quoi il consiste réellement, il faut parler de l'installation elle-même. Alors, quand on parle de puits, de puits de pétrole, là, on parle de protection des nappes phréatiques. Là, on parle de la séquestration du gaz qui va sortir ensuite. Vous savez, donc là, le rôle, c'est un rôle de protection de nappes, de protection de l'air. Et j'imagine que ce sera plus important pour vous si on se dirige vers le gaz de schiste ou votre exploration. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Donc, maintenant, quand il va s'agir d'une raffinerie, d'une installation, disons, là, il y a l'aspect, donc, tout ce qui est programme, tout ce qui est installation anti-incendie, tout ce qui est détection, là est le rôle de... Donc, il y a une étude, il y a une étude de danger qui se fait sur l'installation, et il y a une étude d'impact. C'est à votre charge ou c'est... Non, 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 c'est justement l'investisseur... Qui doit se conformer. ...qui l'a fait, qui fait cette étude. Parce que là, il faut faire la distinction entre deux installations. Il y a les installations qui existent avant 2005, qui existaient déjà. Pourquoi 2005 ? Parce que l'ARH a été créée en 2005. Donc, il y a les installations qui ont été créées avant 2005. Donc, les études d'impact et de danger n'étaient pas encore approuvées par l'ARH. Mais à partir de 2005, c'est l'ARH qui approuve toutes les... Il n'y a pas une installation qui fonctionne s'il n'y a pas l'approbation de l'étude de danger et l'étude d'impact de l'ARH. Donc, l'investisseur arrive avec ses études et c'est l'ARH qui les approuve. S'il y a des réserves, donc on lui dit de refaire. De refaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mise en produit. Donc, quand le projet est terminé, l'ARH va vérifier cette mise en produit. Elle va vérifier que l'installation est en ordre. Et là, on donne donc les autorisations pour... Je reviens peut-être aux petites start-up. Oui. Rapidement, vous m'avez fait rappeler. On va agréer des bureaux d'études. Donc, on aura besoin de beaucoup de bureaux d'études pour faire ces études, etc. Les opportunités, en tout cas, sont là pour créer de l'emploi à votre niveau. Pour créer beaucoup dans le domaine, justement, de ces études. Je vous remercie beaucoup, M. Rachid de Nadil, pour toutes ces explications, pour nous avoir éclairé sur votre travail, le travail de l'autorité, mais aussi sur ce qui se fait de près. Parce qu'on a l'impression que l'autorité est là, installée. Mais les choses ne sont pas palpables pour tout le monde. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à vous.